Merci beaucoup. Merci donc au château de Nantes, à l'université permanente pour cette invitation à venir parler des vikings. Le sous-titre que j'ai donné à cette conférence, c'est « Un mythe à l'épreuve de l'histoire ». Un mythe, parce qu'effectivement, au fil du temps, et peut-être plus encore depuis une cinquantaine d'années, les vikings sont véritablement devenus un mythe, un mythe de la culture occidentale, voire mondiale. Dans quelques semaines à Caen, il y a un collègue japonais qui va venir nous parler des vikings dans les mangas. Vous voyez, dans le monde entier, sous l'influence d'une culture anglo-américaine qui leur a accordé une place très importante, dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans les séries télévisées, les vikings sont devenus une des représentations du Moyen-Âge, parmi les plus dominantes dans la culture contemporaine, et en particulier dans les cultures populaires. Il y a un véritable mythe viking qui existe, voire des mythes vikings. C'est de ces mythes que je vais essayer de partir, de ces représentations courantes, qui sont en partie des clichés, en partie des stéréotypes, mais qui sont en partie aussi liées à l'histoire des 8e, 11e siècles, puisque c'est pendant ces siècles-là que le phénomène viking a marqué les mers de l'Europe, et en particulier du nord de l'Europe, et au-delà. C'est à ces mythes-là que nous allons nous intéresser, en essayant de les regarder à la lumière de ce que l'on peut savoir aussi, à partir des sources, évidemment, qui nous sont parvenues, des témoignages écrits, des témoignages iconographiques, et des témoignages archéologiques, qui datent de ces siècles du 8e, 11e siècle. Je vais poser cinq questions au cours de cette conférence, qui vont chacune essayer justement de répondre à ce mythe. D'abord, qui sont les vikings ? Est-ce que ce sont des pirates ? Est-ce que ce sont des marchands ? Est-ce que ce sont les deux ? Est-ce que ce sont tantôt l'un, tantôt l'autre ? Est-ce que c'est autre chose ? Qui sont les vikings ? Qu'est-ce que c'est qu'un viking, entre le 8e et le 11e siècle ? Deuxième question, pourquoi toutes ces expéditions ? Pourquoi les vikings ont-ils pris leur bateau, ont-ils monté sur leur bateau pour parcourir les mers de l'Europe du Nord et au-delà ? Troisième question, j'irai un petit peu plus vite là-dessus, mais ça fait vraiment partie du mythe aujourd'hui. Est-ce qu'ils avaient des drakars ? Est-ce qu'ils avaient des casques à cornes ? On les représente souvent comme ça, on les représente sur leurs drakars, avec leurs casques à cornes. La réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Quatrième question, est-ce qu'ils étaient vraiment si violents ? Cette image de la violence des vikings qui débarque et qui tue tout le monde, pour simplifier, c'est une image qui est extrêmement présente dans certaines représentations des vikings, dans cette culture de masse, en particulier d'origine anglo-américaine. Et puis, une question que beaucoup de gens se posent, ont-ils découvert l'Amérique ? Et là encore, la réponse n'est pas si simple que ça. Ça ne sera jamais à aucune des questions, oui ou non. En particulier dans les trois dernières questions, je ne vous répondrai pas oui ou non. Je le dis déjà. Alors la première, les vikings, pirates ou marchands. Pirates ou marchands. Les vikings, comme les pirates, comme les flibustiers de l'époque moderne, sont un mythe de l'Occident moderne. Exactement comme les pirates des Caraïbes, en gros, du cinéma. Si on regarde bien les textes de l'époque, je vais partir des textes des 8e, 11e siècles. Ces hommes, qui sillonnent les mers sur leurs bateaux et qui font des expéditions, dont, dans la deuxième partie, j'essaierai de comprendre la logique, ces hommes portent différents noms. On les désigne par des termes qui nous en apprennent beaucoup sur ce qu'ils font. Il y a plusieurs types de mots qui sont utilisés pour les désigner. Le premier type de mots qui est utilisé, c'est une désignation géographique. Dans les textes occidentaux, les textes de la chrétienté latine, on les appelle souvent les hommes du Nord. C'est très souvent le terme qui apparaît en latin. Normanni, Nordmanni. Je dis en latin, mais c'est du latin de Germain qui parle le latin ou qui écrive en latin, plus qu'il ne le parle. puisque que ce soit le mot Nord ou le mot Man, ce sont des mots germaniques d'origine. Ce sont des termes qui sont utilisés en particulier par les Francs, les Francs de l'Empire carolingien, qui désignent ces hommes qui débarquent sur leur côte par l'appellation Normanni, Nordmanni. Cela a donné, en français, le mot Normand. Et si vous lisez des historiens français du XIXe siècle et encore, je dirais, jusque dans les années 1970-1980, ces hommes sont souvent appelés les Normands. Les Normands débarquent, les Normands envahissent, les Normands pillent un monastère, les Normands s'installent en Normandie. Évidemment, c'est eux qui ont donné leur nom à la province puis la région de Normandie. Mais c'est un terme qui, dans l'historiographie contemporaine, y compris en français, a décliné sous l'influence de l'anglais. En effet, en anglais, on fait une différence très nette entre Northmen, les hommes du Nord, et Normans, les habitants de la Normandie, qui sont de langue et de culture française, langue d'oil. et donc, sous l'influence de l'anglais qui fait bien cette distinction, aujourd'hui, les historiens ont tendance à réserver le mot normand à des gens qui sont de Normandie, qui sont des chrétiens de culture d'oil, culture française du nord de la France. En revanche, de plus en plus, dans l'historiographie, dans les livres d'histoire, dans les articles d'histoire en français aujourd'hui, pour parler des scandinaves qui opèrent dans les mers du Nord, on utilise plutôt le mot viking aujourd'hui. C'est vraiment une influence très nette de l'écriture historique en anglais. On utilise aussi, je vais dire un mot de cet adjectif, l'adjectif norwa, pour parler d'eux. Le norwa, c'est l'un des noms que l'on donne à la langue ou à l'ensemble des langues qui étaient parlées en Scandinavie. On parle aussi du vieux norwa, des langues qui étaient parlées en Scandinavie et dans plusieurs extensions de la Scandinavie dans ces siècles du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central. C'est une langue qui ressemble beaucoup à l'islandais moderne ou plutôt l'islandais moderne a peu évolué par rapport à ce qu'était le norwa dans ces siècles-là. Donc ça, c'est la première série de termes. Deuxième série de termes, c'est le mot viking lui-même. Le mot viking, vikingur en norwa, on ne connaît pas exactement l'étymologie de ce terme. L'hypothèse la plus probable, mais ce n'est pas la seule qui a été avancée, c'est qu'il vienne du mot vik qui veut dire la baie, le golfe. C'est une hypothèse. La plus probable, ce n'est pas la seule. Dans les langues scandinaves du Moyen-Âge, en norwa, on utilise ce mot vikingur pour désigner toutes sortes de gens qui se livrent à la piraterie, qui se livrent à des expéditions maritimes violentes, illégales, peu sympathiques. Il y a un poème que je trouve particulièrement intéressant qui date des années 1120, le poème Utfara Draupa, ça veut dire le poème sur le voyage au loin d'un skald, d'un poète islandais, Haldors Kvaldri, qui raconte le voyage à Jérusalem d'un roi norvégien, le roi Sigurður, qui va à Jérusalem, on est au début du 11e siècle, il y va en croisade, il va en bateau, évidemment. Et en Méditerranée, il rencontre des faodurir vikingars, des affreux vikings, d'horribles vikings, d'horribles pirates. Ces pirates sont des sarrasins. Wikinger, pour un locuteur du norois au 11e ou 12e siècle, c'est n'importe quel type de pirate. Ça ne veut pas dire seulement des pirates du nord. Wikinger, c'est un pirate. Le mot lui-même vikinger, celui qui fait cela, vient d'un mot féminin, viking. Une viking, c'est une expédition destinée, disent les textes norois, pour se procurer des richesses. Pour se procurer des richesses. Expédition maritime menée pour se procurer des richesses. Là encore, il n'y a pas de dimension ethnique dans ce terme. N'importe qui qui fait une expédition maritime pour se procurer des richesses est un vikingur qui fait une viking. Et donc, c'est ce que je vous disais, un vikingur, c'est celui qui fait ce type d'expédition. Et dans les textes latins, logiquement, on les trouve souvent désignés sous l'appellation piratae, les pirates. si on prend les sources anglo-saxonnes en vieil anglais, ils utilisent toute une série de termes qui insistent aussi sur cette activité maritime des vikings. Ce sont des gens qui font des expéditions maritimes. Les hommes des bateaux, Shaveman, Witching, qui est aussi un mot qui a la même étymologie que vikingur. Flota, ça veut dire un homme de la flotte, Shipflota, un homme de la flotte de bateau, Shipflota. Voilà, ça c'est la deuxième série de termes. Si on passe maintenant sur le flanc est de l'Europe, parce que là aussi on trouve des Scandinaves qui font des expéditions maritimes, fluviales, des expéditions sur leurs bateaux, on trouve une autre série de termes. On trouve en particulier le mot russe qui peut être orthographié de diverses manières en grec dans les sources arabes, dans les sources slaves, russe. On n'est pas sûr là encore de l'étymologie de ce terme, il viendrait peut-être du finnois ruotsi, rameur, terme qui pourrait venir lui-même à son tour du nord-roi qui signifie rame. Donc là encore on insiste sur leur activité de gens des bateaux. Ce sont des gens des bateaux. Il y a un autre terme qui est employé en particulier dans le monde byzantin, Constantinople, dans l'Empire byzantin, l'ancien Empire romain d'Orient, qui est le terme vareg. Alors là aussi vous avez toute une série de variantes en fonction de la langue dans laquelle le texte est écrit, mais on est toujours dans cette même famille de mots qui pourrait remonter à un mot nord-roi, varengar, qui signifie ceux qui s'associent par serment. Ce sont des gens qui font une expédition ensemble en s'étant associés. quatrième série de termes que l'on rencontre dans beaucoup de textes, les Vikings sont désignés comme les païens. C'est extrêmement fréquent, en particulier dans les textes anglo-saxons, dans les textes irlandais, dans les textes francs. On ne se demande pas d'où ils viennent, on ne se demande pas ce qu'ils font, c'est les païens, des païens. Ce ne sont pas des chrétiens, du moins dans la manière dont les sociétés qui sont la cible de leurs activités les représentent. Alors, on trouve en vieil anglais, en latin, en irlandais, dans les sources en vieil irlandais, on les voit systémement appelées gainty ou guile. Ça veut dire les étrangers, les gens qui ne sont pas comme nous. en Irlande, par exemple, vous avez plusieurs groupes concurrents, plusieurs groupes de vikings qui sont actifs au 9e, 10e siècle. 9e, 10e siècle. Vous avez les étrangers blancs, les étrangers noirs, vous avez même les étrangers irlandais. Les étrangers qui, semble-t-il, étaient actifs dans la partie nord de la mer d'Irlande, entre l'Irlande et l'Écosse actuelle, et que les textes désignent comme Gal Goyville. Littéralement, ça veut dire les étrangers irlandais, les étrangers de chez nous. Mais on insiste quand même sur cette idée que ce sont des païens, ce sont des étrangers, ils n'appartiennent pas à la culture, à la société locale. Puis, 5e type d'appellation que l'on trouve, dans les textes, ce sont des étiquettes que l'on pourrait désigner comme nationales. Mais il faut faire attention à ces étiquettes. On peut parfois, dans certains textes, les appeler les Danois. Les Danois. Les Danis, en latin. Déné, en vieil anglais. On peut aussi les appeler les Suédois, Suéones. On peut aussi parler de la Norvège, la première attestation du mot Norvège, « Northwake ». C'est un mot qui apparaît en vieil anglais dans un texte de la fin du 9e siècle. Première attestation du mot Norvège. Mais, derrière ces mots, il ne faut pas nécessairement entendre les nations modernes. En particulier, le mot « danois » est utilisé, par exemple, en Angleterre de manière assez systématique pour désigner toutes sortes de Scandinaves. et pas nécessairement des Scandinaves qui viennent donc de ce que nous appelons aujourd'hui le Danemark. Encore au 12e, 13e siècle, en Islande, l'expression « dansktung », la langue danoise, cette expression désigne la langue noroise de manière générale. donc « danois », c'est un terme très large, extrêmement large, qui recouvre beaucoup plus dans les sources occidentales de l'époque, beaucoup plus que le seul Danemark actuel. Au contraire, le mot « suéones », suédois, désigne une réalité géographiquement beaucoup plus étroite que ce que nous appelons aujourd'hui la Suède. Il s'agit essentiellement de la région de Stockholm. Les suéones sont un peuple qui est localisé de manière très étroite dans la région de Stockholm, dans le centre-nord de la Suède actuelle. Voilà un petit peu le champ qui est recouvert par le vocabulaire sur les vikings. Et vous voyez qu'on voit des gens qui sont sur des bateaux, on voit des gens qui se livrent à la piraterie, des gens qui viennent du nord, qui ont des identités ethniques qui semblent encore assez mouvantes et dont l'activité est finalement ce qui prime. Quand on cherche à caractériser ces gens, ce sont des gens qui font des expéditions maritimes. Le mot « viking » au départ veut vraiment dire ça. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, les historiens n'utilisent pas la majuscule quand ils parlent des vikings. On utilise de plus en plus une minuscule parce que c'est comme si on parle des pirates ou des flébustiers ou des croisés. Pas nécessairement. C'est des gens qui font quelque chose, pas des gens qui sont quelque chose. Ils ont une activité et cette activité, c'est la viking. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi toutes ces expéditions qui les amènent jusqu'en Méditerranée, qui les amènent jusqu'en Mer Noire, à travers les fleuves de la Plaine Russe, qui les amènent évidemment sur toutes les côtes de l'Europe occidentale et de l'Europe du Nord, mais aussi au-delà, dans l'Atlantique Nord, jusqu'en Islande et jusqu'au Groenland et au-delà. Il y a un certain nombre d'explications qui ont été apportées au cours des siècles par divers historiens qui ne sont pas nécessairement des explications qu'il faut rejeter entièrement, mais qui ne suffisent pas, et de toute façon, aucune explication ne suffira entièrement à rendre compte du phénomène puisque c'est un phénomène complexe qui a des causes multiples. Mais certaines explications ont été fortement mises en avant par les historiens à certains moments et aujourd'hui, on en revient un petit peu. On a longtemps dit qu'un réchauffement climatique qui est attesté dans ces siècles-là, ce n'est pas entièrement faux, à partir du 8e siècle, 8e, 9e siècle, le climat se fait plus doux, on va vers ce qu'on a appelé parfois le petit optimum médiéval. Ce réchauffement climatique aurait fait monter le niveau des mers, aurait diminué la quantité de terres disponibles en Scandinavie et les aurait poussées à partir. C'est une explication un peu mécanique qui ne convient pas vraiment. Les humains savent généralement s'adapter très bien à ce genre de choses. On a parlé de la surpopulation. La Scandinavie aurait été surpeuplée, il y aurait eu trop d'hommes et donc déverse sur l'Europe. C'est une très vieille explication en réalité qui remonte au 6e siècle. On la trouve déjà chez des auteurs du 6e siècle, chez Jordanès, par exemple, un auteur italien du 6e siècle. La Scandinavie serait la vagina gentium, le fourreau des peuples, la matrice des peuples, d'où les peuples sortent en horde pour se répandre sur l'Europe. C'est là encore une explication un peu simpliste. On a évoqué aussi des explications idéologiques. Les vikings auraient fait cela par haine du christianisme et ils se seraient vengés de la divinité chrétienne, de la trinité chrétienne, qu'ils auraient haï en brûlant des monastères, etc. En fait, il n'y a pas vraiment de traces de cela, sauf dans les écrits des victimes, des moines, des clercs, qui, effectivement, perçoivent l'activité de ces vikings comme une activité haineuse. Ce n'est pas nécessairement ce qui les poussait réellement. Alors, dans les textes médiévaux, on peut dire aussi que c'est le diable qui les pousse, etc. On a aussi avancé des explications essentialistes, voire racistes. Les hommes du Nord auraient eu une férocité, une combativité naturelle qui les aurait poussés à se répandre sur l'Europe. Là encore, on ne voit pas très bien comment. L'explication la plus courante au Moyen-Âge, dans les textes médiévaux, c'est un châtiment divin. Ça, c'est vraiment l'explication la plus courante. Les chrétiens ont péché. Ils n'ont pas eu un comportement qui plaît à leur divinité. Et par conséquent, leur divinité les punit en laissant le mal se répandre sur eux. Bon. On va essayer de trouver des causes un petit peu plus probantes. Pour ça, on va essayer de comprendre quand ça commence. Les premiers textes qui nous mentionnent des expéditions vikings, on est à l'extrême fin du 8e siècle. En 793, le monastère de Lindisfarne, dans le nord-est de l'Angleterre, est pillé. mise à sac par une bande de vikings. En 794, on les voit apparaître sur les côtes irlandaises. On les voit dans la documentation écrite. En 799, on les voit apparaître sur les côtes de l'Empire franc, près de l'île de Noirmoutier. Ça, c'est les premières attestations écrites dans la dernière décennie du 8e siècle. Et en fait, quand on regarde l'archéologie, quand on regarde d'autres sources, on se rend compte que le phénomène avait commencé un petit peu avant. Dès les années 770, par exemple, on voit de nombreuses monnaies arabes, des monnaies d'argent, des dirhams, se répandre dans les régions du nord de la Scandinavie. Donc, il y a des expéditions vers l'est qui semblent avoir commencé dès cette époque et s'être multipliées au point que ça devienne un phénomène massif. Et on a de nombreux dirhams dans les niveaux de fouilles et dans les recherches des détecteurs de métaux en Scandinavie à partir des années 770. Il faut rapprocher cela de l'expansion de l'empire carolingien vers le nord. Je reviens vers la carte pour vous montrer où on est. On voit le pointeur ? La carte. Donc, l'empire carolingien, on est ici. L'empire carolingien centré essentiellement sur la Gaule et le sud de la Germanie connaît une expansion vers le nord à partir des années 720 et en particulier dans les années 770-780. 790. Cette expansion vers le nord peut provoquer un certain nombre de réactions dans les sociétés scandinaves. par ailleurs, l'archéologie a montré que c'est dans les années 750 que dans le nord de la Russie actuelle, pas très loin de Saint-Pétersbourg, un peu au sud de l'actuel Saint-Pétersbourg, a été fondé le comptoir de Staraya Ladoga. Donc, une des premières grandes fondations scandinaves dans le nord de la Russie actuelle. Donc, on a des indices, je pourrais en donner d'autres, mais c'est ceci que je vous montre ici, qui montrent que le phénomène a pu commencer une cinquantaine d'années auparavant en réalité. Un phénomène qui a pour logique principale la volonté de s'enrichir. On est dans des sociétés scandinaves qui sont assez pauvres, mais qui sont en train de connaître un processus de hiérarchisation politique et sociale de plus en plus accélérée, avec des chefs qui recrutent des hommes pour gouverner, pour leur servir d'homme de main, disons, ces hommes, ils ont besoin de les récompenser, de récompenser leur fidélité, de récompenser leur action à leur service. Pour les récompenser, il faut des richesses. Pour obtenir des richesses, il faut aller les chercher à l'extérieur de la Scandinavie. Pour aller les chercher à l'extérieur de la Scandinavie, il faut recruter des équipages. Pour recruter ces équipages, il faut des richesses. Il y a une sorte de cercle qui entraîne le mouvement à partir du milieu du 8e siècle, début, milieu du 8e siècle. Au début, dans leurs expéditions vers l'Occident, ces chefs ont dû commencer par faire du commerce. C'est pour ça que les sources ne nous en parlent pas tant que ça. Ils ont suivi les routes commerciales. On voit des ports peu à peu apparaître dans l'archéologie au cours du 8e siècle dans ces mers du Nord, au cours du 7e siècle pour le sud de la mer du Nord, au cours du 8e siècle pour la Scandinavie. On voit des ports apparaître, il y a du commerce qui a lieu. Ils ont dû commencer par des expéditions commerciales et puis dans les années 790, il y a un basculement. Ils ont dû se rendre compte que c'était tout aussi facile de s'enrichir en prenant plutôt qu'en échangeant. Ça ne les empêche pas de continuer à échanger. On va le voir. Une viking, une expédition, s'est faite pour s'enrichir. Alors comment est-ce qu'on s'enrichit ? On s'enrichit d'abord par le commerce. C'est chronologiquement, semble-t-il, le premier type d'activité auquel ils se sont adonnés. Le fait que, par exemple, il y ait des monnaies en grand nombre, montrent que c'est par le commerce qu'ils ont acquis la plupart de ces monnaies. Alors qu'est-ce qu'on échange ? On a des produits du Nord, produits du Nord que l'on va vendre à l'extérieur. Ces produits du Nord, ces produits de la Scandinavie, ce sont des fourrures, fourrures bien chaudes d'animaux du Nord. Ce sont aussi des produits qu'on va chercher encore plus au Nord, dans le Nord de la Scandinavie actuelle, par exemple, de l'ivoire de Morse pour fabriquer des objets précieux. Nous avons un certain nombre d'objets en Occident au 8e, 9e siècle, des reliquaires, par exemple, qui sont fabriqués en ivoire de Morse ou des pièces de jeu d'échec en ivoire de Morse. C'est deux exemples parmi les produits qu'ils peuvent faire venir du Nord. En échange, on se procure des biens du Sud, de l'argent arabe, je vous en ai parlé, des dirhams, de l'argent monnayé, mais aussi, par exemple, des armes franques qui sont très réputées. Officiellement, les lois capitulaires des empereurs francs, de Charlemagne et de ses successeurs, interdisent de se livrer à ce commerce des épées, mais il y a de la contrebande, évidemment. Et ce sont des épées extrêmement réputées. Deux exemples parmi de nombreux autres. Les textiles. On échange. On échange dans les ports des mers du Nord. Puis quand on n'échange pas, on prend. La piraterie, le pillage. On s'empare de biens matériels. Un historien, Stephen Lewis, a montré assez récemment que s'ils vont si souvent à Noirmoutier au début du... à la fin, toute fin du 8e siècle et au début du 9e siècle, c'est probablement pour aller chercher du sel. Pour extorquer du sel à la population. On prend des animaux, des chevaux, du bétail, qu'on va vendre ailleurs. Parce que quand on a une grosse cargaison de sel ou qu'on a récupéré 10 vaches, on va les vendre sur un marché, sur un marché franc, sur un marché anglo-saxon. le pillage et le commerce ne s'excluent pas. L'important, c'est de rentrer riches ou enrichis. Puis des hommes, des hommes et des femmes, et des enfants. Ça, c'est une grosse activité des vikings aussi. L'esclavage. en particulier pour vendre dans les régions méditerranéennes qui sont très demandeuses. Le monde arabe, le monde byzantin. Piller, mais on peut aussi essayer de s'entendre avec les gens et de leur extorquer, s'entendre, sans parler, d'entrer dans le rapport de force sans se battre. C'est encore mieux d'un certain côté. Une radia, ça peut être risqué. On peut risquer de perdre des hommes. On peut risquer de mourir, tout simplement. Donc le mieux, c'est de faire peur aux gens pour qu'ils vous donnent ce que vous voulez. Extorsion, rançon, tribu. Le sel de Noirmoutier, je vous en parlais. La rançon. En 858, l'abbé de Saint-Denis, Louis, qui est le demi-frère ou le cousin, j'ai un doute, du roi Charles le Chauve, cousin, je crois, est fait prisonnier par des vikings qui le rendent contre rançon. Ils ne vont pas le tuer, ils ne vont pas le réduire en esclavage, ils ne sont pas bêtes. Ils savent bien, parce qu'ils connaissent bien les sociétés locales qu'ils attaquent, ils savent bien que cet homme vaut beaucoup d'argent et ils le rendent, nous disent les sources, contre 688 livres d'or et 3250 livres d'argent. C'est beaucoup. Mais parfois, c'est beaucoup plus modeste. On a un cas que je trouve assez amusant, 1026, dans la région de Porto, Portugal. Une femme, Métili, et sa fille, ont été faites prisonnières par des vikings. Eh bien, le mari de Métili est allé au monastère du coin et il a emprunté et il a récupéré sa femme et sa fille contre une épée, une chemise, trois écharpes, une vache et trois muilles de sel. On le sait, parce que vu qu'il s'était endetté auprès de l'abbaye, une vingtaine d'années plus tard, il a été obligé de donner ses terres à l'abbaye parce qu'il ne pouvait pas rembourser. Et vu qu'il a donné ses terres, on a un document qui nous explique les circonstances. Ça peut être énorme, le tribut. Le roi Hethelred II, qui est roi des Anglais à la fin du Xe et au début du XIe siècle, a payé pratiquement chaque année des dizaines de milliers de livres d'argent à des bandes de vikings. En 1012, c'est le tribut le plus élevé, Danegeld. Danegeld, littéralement, ça veut dire l'argent des Danois, le paiement aux Danois. 48 000 livres d'argent, ça fait à peu près, probablement, 18 000 kilos d'argent. Ce n'est pas des livres comme les nôtres de 500 grammes, c'est des livres anglaises des environs de l'an 1000. Il y a d'autres moyens de s'enrichir. Conclure une alliance ou s'engager comme mercenaire. Par exemple, dans les années 840, un groupe important de vikings s'engage au service de l'empereur Lothair Ier, qui est en train de mener une guerre civile contre ses frères. On est dans la guerre civile entre les fils de l'empereur Louis le Pieux et Lothair Ier engage des vikings. En Angleterre, en 1012, après avoir reçu ses 48 000 livres, le chef viking Torkel Lelon, en échange des 48 000 livres, c'est un tribut, mais c'est en même temps un paiement, il entre au service du roi Hazalred II. Et il met sa flotte au service du roi contre d'éventuelles nouveaux vikings qui arriveraient. Les vikings ne sont pas nécessairement, ça arrive, qui se coordonnent, mais la plupart du temps, une bande de vikings n'est pas nécessairement l'allié d'une autre bande de vikings. Les empereurs byzantins, eux aussi, ont fait appel à des hommes du nord. Il y a un corps d'armée, un régiment, disons, appelons-le comme ça, varangien ou vareg, à la fin du 10e, au début du 11e, tout au long du 11e siècle, quasiment, à Byzance, qui se bat pour le compte de l'empereur byzantin. Alors, est-ce qu'ils sont tous scandinaves ? C'est une autre question, mais c'est le nom qu'on leur donne. Et puis, dernière manière de s'enrichir, cette fois-ci, ce n'est pas rentrer riche à la maison, c'est acquérir des territoires, des terres, que l'on peut distribuer à des fidèles et devenir chef ailleurs. en particulier si la voie est bloquée dans le pays d'origine, eh bien, autant conquérir, s'installer par la force, par la négociation, de diverses manières. Alors, le chef viking, Rorick, en frise, dans les années 840, justement, crée une principauté qui n'a pas vraiment eu de succès, mais qui a duré quand même un certain temps. Le royaume Diorque a été fondé par des vikings dans le nord de l'Angleterre dans les années 870. Un chef viking appelé Gouthroum, dans l'Est anglise, c'est-à-dire la région située immédiatement au nord-est de Londres, a créé un royaume en 878, un royaume qui a duré une trentaine d'années à peu près. Rollon, évidemment, dans la région de Rouen, c'est l'un des exemples les plus célèbres, conclut un acte avec le roi des francs et avec l'aristocratie franque pour contrôler la basse vallée de la Seine et en interdire l'accès aux autres bandes de vikings qui, à leur tour, voudraient piller la vallée de la Seine. Un autre exemple, alors cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une conquête dans le sens où il n'y a pas grand monde en face à qui s'opposer, mais Éric le Rouge au Groenland, un Islandais probablement d'origine norvégienne qui s'installe au Groenland dans les années 990. La légende dit, je dis la légende parce que c'est des textes du XIIIe siècle qui nous racontent ça, écrit 300 ans après, dit qu'il a appelé le pays Groenland, littéralement, le pays vert, pour attirer des colons. C'est un beau pays, ça vaut le coup de s'installer. Voilà donc ce que font les vikings. Ils cherchent des moyens pour s'enrichir. Souvent, ça ne marche pas. Beaucoup qui meurent. Ce ne sont pas des gens nécessairement qui sont les meilleurs guerriers du monde, qui réussissent tout le temps. Beaucoup d'expéditions qui finissent très mal. Je vais vous en parler. Mais d'abord, la troisième question. Cascacorne. Le cascacorne est devenu l'attribut même du viking. Comment on reconnaît le viking aujourd'hui ? Il a un cascacorne. Comme ça, qu'on distingue le viking de tous les autres. De tous les autres barbares, de tous les autres guerriers, de tous les autres pirates. C'est celui qui a un cascacorne. Je vais évidemment vous détromper. Il n'y avait pas de cascacorne à l'époque viking. Pendant longtemps, c'est avec des ailes qu'on a représenté les vikings et les barbares de manière générale. Si vous prenez cette gravure du XIXe siècle à gauche qui représente Rollon, il a un casque avec des ailes. De même, au début du XXe siècle, vous avez une valkyrie qui est représentée dans une gravure anglaise avec des ailes sur le casque. Quand est-ce que les vikings ont commencé à avoir des cascacornes ? C'est en 1875. C'est vraiment daté avec précision. Ça a été étudié par Roberta Frank, une historienne américaine, une philologue américaine plutôt. C'est lors d'une représentation de l'anneau du Nibelung de Wagner à Bayreuth, le costumier Carl-Emile Dupler a affublé certains personnages d'un casque à ailes, comme ça se faisait, comme c'était classique, et puis certains, en particulier des guerriers, d'un casque à cornes. Or, l'anneau du Nibelung, le ring de Wagner est inspiré de textes, de légendes germaniques de manière générale, mais connus en particulier par des textes scandinaves. Et à partir de là, on s'est mis à généraliser la représentation du viking avec un casque à cornes. Alors, Depler n'a pas complètement inventé le casque à cornes. Ça vient de quelque part. En fait, ça vient de textes de l'Antiquité. Les casques à ailes et les casques à cornes viennent de textes de l'Antiquité. Et ça sert à décrire des barbares de manière générale, en particulier des barbares germaniques, des barbares du Nord. Donc, par exemple, chez Plutarque, un auteur de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle de notre ère, il décrit les cimbres, peuples barbares censés être venus du Danemark actuel, qui avaient des casques figurant des gueules béantes, des mufles d'animaux surmontés des grètes de plumes. Donc là, casques à ailes à plumes. Mais en revanche, Diodore de Sicile, auteur du 1er siècle avant notre ère, dit à propos des Gaulois que leurs casques de bronze ont de grosses saillies sur leur pourtour, donnant l'illusion de l'énormité de leurs possesseurs. De plus, des cornes naturelles sont fixées aux uns, des faces d'oiseaux et de quadrupèdes en relief à d'autres. Voilà nos cornes. C'est au sujet des Gaulois. Alors, quel est l'intermédiaire ? Comment est-ce qu'on est passé d'une description des Gaulois à une description des barbares germaniques et des Vikings ? L'une des étapes, c'est probablement, ça, c'est un philologue de Strasbourg, Pierre Bristal, qui a souligné cela, probablement, dans les adaptations au XVIIe siècle, en particulier, de la Germanie de Tacite, texte du début du IIe siècle de notre ère, qui représente des barbares germaniques avec, vous le voyez, des cornes. Il faut bien comprendre qu'au XVIe, XVIIe siècle, on ne fait pas vraiment la différence entre Gaulois et Germains. Encore au début du XVIIIe siècle, la première grande histoire générale des peuples scandinaves s'appelle l'histoire des Celtes. Cette distinction entre Germains et Celtes, Gaulois-Germains, Gaulois-Scandinaves, c'est une distinction qui se met en place progressivement au cours du XVIIIe et surtout du début du XIXe siècle. Mais, depuis, le casque à cornes est devenu la représentation évidente du Viking, comme je vous disais, quand on représente un Viking dans la culture populaire, ici, dans ce dessin animé qui est très drôle, un dessin animé dragon, les Vikings, on les reconnaît à leur casque à cornes. Et quand on vend des objets promotionnels, des objets tostiques, souvent, un casque à cornes, pour que celui qui achète l'objet sache qu'il se déguise en Viking. ensuite, quand on entre dans une démarche de reconstitution plus sérieuse, plus scientifique, qui se veut plus scientifique, on abandonne les cornes. Et on commence, quand on se déguise en Viking et qu'on a 10 ans, on commence par mettre un casque à cornes. On enlève les cornes parce que les casques d'époque Viking n'ont pas de cornes. Enfin, je dis les casques, qu'on en a retrouvé un en tout et pour tout. C'est celui qui est en haut à gauche. Un casque retrouvé en Norvège à une date incertaine, mais dans l'époque Viking très probablement. C'est le seul casque d'époque Viking que l'on a retrouvé, dont on est à peu près certain qu'il date de cette époque-là. C'est un casque qui n'a pas de cornes, qui a des œillères, pour protéger l'arcade sourcilière et le nez, mais qui n'a pas de cornes. En revanche, on a des représentations iconographiques de l'époque. Et sur les représentations iconographiques de l'époque, ils n'ont pas de cornes non plus. Ici, ce sont des pièces d'échecs retrouvées dans l'île de Loïs en Écosse, qui sont aujourd'hui au British Museum à Londres. Et les personnages de guerriers, qui sont l'équivalent des pions du jeu d'échecs, n'ont pas de cornes sur leur casque. De même, dans ce manuscrit du début du XIIe siècle, manuscrit anglais, qui représente le débarquement des Vikings en Angleterre en 865, eh bien, ils n'ont pas de cornes non plus. Les casques des Vikings, pourquoi est-ce qu'on en a retrouvé si peu ? La plupart d'entre eux n'avaient probablement pas un casque en métal. C'est, je le rappelle, une région pauvre où il y a de l'élevage, de l'élevage bovin en particulier. Il y a des casques en cuir bouilli. Et évidemment, ça se garde beaucoup moins bien qu'un casque en métal. Alors, les chefs, les plus riches, avaient peut-être des éléments métalliques dans leurs casques, voire des casques entièrement en métal comme celui retrouvé en Norvège. mais la plupart des guerriers vikings n'étaient sans doute pas équipés de manière très guerrière. Ils avaient, dans le meilleur des cas, une hache ou une épée et puis un casque en cuir bouilli. Voilà. Les dracars. Évidemment, ils avaient des bateaux. Ça, oui. Mais le mot dracar n'apparaît jamais dans les textes de l'époque. Ce n'est pas un mot du Moyen Âge. En fait, c'est une invention du XIXe siècle. Le XIXe siècle a beaucoup inventé de mythes historiques. Nous vivons encore en grande partie sur des mythes historiques inventés au XIXe siècle. Les dracars, en fait, ça vient de la poésie noroise. Dans la poésie, on compare souvent les bateaux à des dragons ou à des serpents ou à des animaux féroces. Par exemple, on a un roi des environs de l'an 1000, un roi norvégien des environs de l'an 1000 dont, en l'honneur de qui, de la poésie a été composée et son bateau est appelé le long serpent. Donc, le bateau peut être comparé à un dragon et il arrive que la figure de proue du navire, ici, le navire d'Oseberg du début du IXe siècle, retrouvé dans des fouilles norvégiennes, il arrive que la proue du navire soit décorée de têtes d'animaux féroces, fabuleux. Et dragon, en norois, se dit dreki, au pluriel drekar. Donc, on peut appeler les bateaux des drekar, mais c'est une métaphore, c'est une manière de les désigner dans la poésie, dans les textes en prose, on ne les appelle pas comme ça. C'est vraiment une manière poétique de les désigner. Et, à partir de ce mot drekar et de sa transcription suédoise, en Angleterre au XIXe siècle, on a inventé le mot drekar, auquel on met un S au pluriel, alors que c'est déjà un mot pluriel. Alors, ils avaient des bateaux, évidemment. Ils avaient des bateaux et il y avait une tradition de construction navale extrêmement riche et variée. Je prends ici un exemple particulièrement emblématique qui est celui des bateaux de School d'élèves qui sont aujourd'hui au musée de Roskilde au Danemark, pas très loin de Copenhague. Dans le fjord de School d'élèves, dans le fjord de Roskilde, pardon, au lieu dit School d'élèves, on a retrouvé les épaves de cinq bateaux du début, milieu du XIe siècle. Ces bateaux avaient été coulés à l'entrée du fjord de manière à resserrer l'entrée du fjord et à mieux contrôler cette entrée. On avait coulé volontairement les bateaux à cet endroit-là. c'était des vieux bateaux déjà bien usagés. On a coulé ici pour obliger les bateaux qui voulaient rentrer dans le fjord à passer dans un chenal plus resserré afin de mieux contrôler l'entrée du fjord. Roskilde étant à cette époque l'une des résidences royales des rois danois. Il y a plusieurs rois de Danemark qui sont enterrés à Roskilde. L'intérêt de cette découverte c'est que nous avons des bateaux de types très différents qui ont été découverts. Nous avons des petits bateaux relativement ventrus qui servent à faire du cabotage du commerce pas à très longue distance mais à transporter des marchandises le long des côtes. Nous avons aussi des gros bateaux ce qu'on appelle dans les textes norois des Knoer qui sont des bateaux qui tiennent très bien la haute mer qui permettent de voyager à travers l'océan jusqu'aux îles Kéroé jusqu'en Islande jusqu'au Groenland c'est dans ce genre de bateaux que se font les expéditions transatlantiques. Mais on peut aussi évidemment faire du commerce si vous avez 20 vaches à rapporter c'est typiquement le genre de bateau qui vous sera utile. Mais on trouve aussi des bateaux qui sont beaucoup plus effilés plus longs plus étroits et qui sont bien adaptés cette fois-ci à la guerre. Ce petit bateau en haut à droite c'est probablement ce que les Scandinaves appelaient une snekja un petit bateau qui sert à faire des expéditions ponctuelles ou à venir en renfort d'une flotte plus importante. Il peut y avoir une trentaine d'hommes sur un bateau comme ça. Tout le monde rame. Tous les hommes qui participent à l'expédition sont des rameurs. Et puis on a la chance d'avoir dans cette sélection de bateaux ce que l'on appelait à l'époque un long skip littéralement un long navire. Là ce sont des bateaux très longs qui enfin très longs pour l'époque ce n'est pas des porte-avions mais des bateaux très longs où il peut y avoir une soixantaine de rameurs cette fois-ci voire plus qui peuvent servir cette fois-ci aux grandes flottes des grandes flottes d'invasion qui au début du XIe siècle par exemple terrorisent l'Angleterre. Une conquête danoise de l'Angleterre en 1013-1016 c'est sans doute avec ce type de bateau qu'a lieu cette conquête. Ce bateau de school d'élèves a été reconstitué en vrai à Roskilde au musée des bateaux vikings. Alors ce qui est intéressant à propos de la reconstitution c'est ce qu'on appelle le Sea Stallion of Glendalow c'est-à-dire l'étalon des mers de Glendalow. Glendalow c'est en Irlande. parce qu'en fait l'analyse du bois qui a servi à construire ce bateau school d'élèves 2 qui a été coulé dans le fjord a montré que le bois vient d'Irlande. c'est un bateau qui a été probablement construit à Dublin ou à Waterford Bimrick dans une des agglomérations que les vikings avaient établi sur les côtes irlandaises. Donc ce bateau construit en Irlande s'est retrouvé à finir sa vie coulé dans le fjord de Roskilde au Danemark. Quatrième question était-il vraiment si violent ? Alors les textes occidentaux sont pleins de mentions de violences. Je vous ai choisi un exemple local chronique de Nantes qui décrit l'invasion de Nantes par des vikings la date exacte je n'ai plus en tête on est dans les années 840 48 je crois chronique de Nantes écrite par un clerc chrétien qui évidemment se plaint de ce qui arrive qui pourra jamais raconter les douleurs de cette journée qui pourra en les racontant ne pas verser des torrents de larmes quand on a vu les enfants suspendus au cou de leur mère égorgée n'avoir que du sang à sucer au lieu de lait quand on a vu le pavé du temple souillé du sang des saints que le feu ennemi répandait à flots les hôtels dégoulinants du sang innocent Nantes a été vraiment pillée c'est vrai les vikings sont rentrés dans Nantes et ils ont fait un massacre c'est pas parce que c'est décrit comme ça que c'est faux mais c'est un langage qui vient de la Bible en particulier et de l'Ancien Testament en particulier qui représente les vikings comme des ennemis de Dieu les vikings sont en particulier crédités d'avoir tué un certain nombre d'individus qui sont ensuite considérés comme des saints comme le roi Saint-Edmond en Angleterre massacrés par des vikings ça c'est évidemment dans les textes occidentaux de l'époque les victimes logiquement trouvent que leurs ennemis sont des gens très violents ça c'est normal et ce sont des vraies victimes il ne faut pas se mettre à dire que les vikings c'était des gentils pas violents etc non ils ont tué des gens mais cette violence vikings elle est encore plus renforcée dans les textes plus tardifs qui décrivent l'activité des vikings vous avez ici une pratique qui est particulièrement mise en avant dans les textes et alors aujourd'hui si vous regardez la série vikings et ce genre de choses c'est tout à fait mis en avant l'idée de l'aigle de sang cette idée que les vikings pour faire une sorte de sacrifice à leur féroce divinité découpaient la cage thoracique dans le dos de leurs victimes sortaient les poumons de la cage thoracique pour faire comme des ailes un aigle de sang méthode de torture particulièrement terrible cette description elle vient d'un texte du 14ème siècle en réalité un texte islandais du 14ème siècle qui explique que le roi Ella c'est un roi d'York dans le nord de l'Angleterre fut fait prisonnier Ivar le chef viking et ses frères se souvirent de la manière dont leur père le roi Ragnar avait été torturé dans la fosse au serpent par ce roi Ella ils firent tailler un aigle dans le dos d'Ella puis séparer tous les côtés de l'échine avec une épée de façon à lui arracher par là les poumons en fait ce sont des auteurs islandais chrétiens du 14ème siècle qui ont raconté cette histoire pour la première fois sous cette forme là pourquoi ils ont raconté cette histoire c'est parce que il y avait un vieux poème du 11ème siècle qui disait alors c'est de la poésie noroise c'est extrêmement complexe comme syntaxe comme ce sont des textes qui sont très difficiles à interpréter ce poème vous l'avez en version originale à gauche il est difficile à comprendre Régis Boyer le grand philologue français spécialiste des vikings récemment disparu avait traduit de cette manière là à Jorvik c'est-à-dire à York Ivar siégeait Ivar qui fit découper un aigle dans le dos d'Ella donc Régis Boyer a compris ce texte exactement comme les auteurs islandais du 14ème siècle l'ont compris mais Roberta Franck dont je vous parlais philologue américaine a proposé une traduction totalement différente du même passage à Jorvik siégeait Ivar qui fit en sorte que l'aigle taille dans le dos d'Ella ça c'est une image très courante dans la poésie de l'époque c'est beaucoup moins étonnant comme image dans la poésie de l'époque on explique souvent qu'un guerrier victorieux abandonne ses ennemis morts aux charognards aux loups aux chiens aux animaux féroces aux rapaces c'est une traduction qui est plus logique et qui ressemble plus à tout ce qu'on a à la même époque et donc cette torture viking en fait elle a probablement jamais existé c'est des Islandais du 14ème siècle qui n'ont pas bien compris un vieux poème qui était le leur mais on ne peut pas leur reprocher d'avoir mal compris un philologue aussi grand que Régis Boyer a lui-même traduit dans ce sens-là donc ne leur jetons pas la pierre dans ces textes islandais en réalité la violence n'est pas le fait exclusif des vikings Ragnar Lodbrok le père d'Ivar le père de cet Ivar qui a abandonné le corps de son ennemi aux charognards dans les légendes du 13ème 14ème siècle les légendes islandaises principalement il est jeté dans une fosse au serpent par le roi anglais et les anglais ou les francs sont représentés comme tout aussi féroces que les que les vikings eux-mêmes et c'est vrai la violence n'est pas que le fait des vikings à cette époque Charlemagne par exemple à la fin du 8ème siècle fait massacrer des milliers de saxons qu'il considère comme des rebelles les saxons eux-mêmes ne se considéraient probablement pas comme des rebelles à son autorité mais lui les regarde comme des rebelles à son autorité il en aurait fait massacrer 4000 d'un coup à Verden en Saxe donc les violences franques par exemple sont très très importantes voilà l'exemple de Charlemagne 4500 je vous ai dit 4000 4500 et c'est les annales royales francs c'est les textes francs eux-mêmes qui se vantent de cette activité il y a un site archéologique qui est particulièrement intéressant ce qu'on appelle le Dorset Ridgeway en Angleterre où on a retrouvé un charnier plusieurs dizaines de corps on est au début du 11e siècle à une époque où il y a beaucoup d'activités vikings en Angleterre c'est vraiment un moment où il y a un renouveau de l'activité viking qui s'était un petit peu tassé dans les décennies précédentes et l'analyse de la composition des ossements des gens qui ont été j'ose pas dire enterrés parce que c'est pas un enterrement ils ont été sommairement décapités exécutés jetés dans une fosse l'analyse de leurs ossements a montré que ces gens avaient grandi dans les régions qui correspondent aujourd'hui à la Scandinavie ou au sud de la mer Baltique aujourd'hui avec des techniques qu'on appelle isotopiques on peut localiser ça coûte cher mais quand on a les moyens financiers de faire ce genre d'analyse on peut localiser assez bien la région où un individu a grandi où il a passé son enfance et son adolescence ces gens là avaient grandi en Scandinavie ou au sud de la mer Baltique dans la région qui correspond aujourd'hui aux pays baltes et à la Pologne c'était pas des anglo-saxons l'hypothèse la plus probable c'est que ces gens étaient une bande de vikings qui ont été surpris par une armée anglo-saxonne et ils ont perdu ils ont été massacrés jusqu'au dernier décapités jetés dans une fosse commune on sait que en 1002 ou 1003 j'ai un doute 1003 je crois le roi Hazelred II dont je vous parlais tout à l'heure a donné l'ordre de faire massacrer tous les Danois de son royaume ça c'est parfait les souverains du Moyen-Âge n'avaient pas les moyens matériels de mener à bien un tel génocide mais l'ordre a été donné et à Oxford en particulier un massacre a eu lieu et on a retrouvé là aussi à Oxford une fosse commune qui pourrait correspondre à ce massacre attesté par les sources écrites donc oui les vikings étaient des gens violents mais pas nécessairement plus que leurs interlocuteurs ou leurs adversaires simplement ils s'attaquaient aux églises et ça c'est quelque chose que leurs interlocuteurs ne comprenaient pas c'est quelque chose qui dans cette société du haut Moyen-Âge qui n'était ni plus ni moins violente que les autres probablement moins que celle du XXVIII siècle ça c'est certain dans cette société du haut Moyen-Âge attaquer les églises ça ne se fait pas en tout cas on ne massacre pas comme ça les clercs on ne les enlève pas pour les réduire en esclavage donc il y a une incompréhension par rapport au mode d'action de ces vikings qui apparaît chez les auteurs qui sont souvent aussi des auteurs monastiques eux-mêmes dernière question ont-ils découvert l'Amérique c'est un mythe là encore un grand mythe vous avez des films des tableaux je vous en ai mis un ici par un peintre danois du du XIXe siècle ce qui est certain c'est qu'ils sont allés jusqu'au Groenland on a ici des traces archéologiques absolument indéniables on a des textes aussi Éric le Rouge à la fin du Xe siècle s'implante au Groenland et fait venir des colons jusqu'au XVe siècle jusqu'au XIVe de manière certaine probablement jusqu'au XVe on a trois principaux établissements le long de la côte du Groenland alors qu'est-ce qu'ils vont faire au Groenland ils vont chasser le morse pour l'ivoire et ils vont chercher du bois aussi pas au Groenland enfin non pas au Groenland ils vont chercher du bois j'y reviens au bois après ils vont chasser le morse essentiellement au Groenland mais aussi des plumes les plumes de canards d'Eder pour faire des coussins on a des textes on a des textes islandais du XIIIe siècle qu'on appelle les Sagas du Vinland qui nous expliquent que le fils d'Erik le Rouge et quelques autres Islandais et Groenlandais ont fait des expéditions vers l'ouest du Groenland et qu'ils ont découvert successivement une terre appelée Helluland le pays des pierres une terre appelée Markland le pays de la forêt et une terre appelée Vinland le pays de la vigne ou le pays des prairies les deux hypothèses sont possibles la carte évidemment à droite est moderne et cherche à placer sur une carte actuelle des régions qui dans les textes du XIIIe siècle ne sont pas accompagnées d'une carte alors pendant longtemps il y a eu deux écoles les gens qui ont dit c'est une histoire vraie qui s'est maintenue qui s'est racontée en Islande et que les Islandais ont fini par raconter trois siècles plus tard deux siècles et demi plus tard au XIIIe siècle puisque ça se serait fait vers l'an 1000 et puis il y a ceux qui ont dit c'est une légende pure c'est une légende comme tant d'autres sur des îles fabuleuses des terres dans l'Atlantique comme il en existait dans l'Antiquité comme il en existe pendant tout le Moyen-Âge des légendes sur des terres fabuleuses riches où poussent la vigne au milieu de l'Atlantique on a retrouvé des vestiges d'époque viking à Terre-Neuve donc on est ici Terre-Neuve ici ce point rouge sur le site de Lance aux Meadows on a retrouvé alors ici vous avez une reconstitution dans un parc archéologique moderne on a retrouvé évidemment que les fondations de ces bâtiments des bâtiments en tourbe qui n'appartiennent absolument pas à la tradition de construction des Amérindiens des populations autochtones de Terre-Neuve du Labrador de la vallée du Saint-Laurent pas du tout cette tradition là c'est exactement le type de construction qu'on a à la même époque en Islande et au Groenland voilà le plan des fouilles de ces bâtiments et puis la reconstitution aujourd'hui dans un parc archéologique créé sur place proximité immédiate alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire là l'hypothèse la plus probable c'est que ces Islandais ces Groenlandais sont descendus vers le sud à la recherche de bois parce qu'en Islande quand ils sont arrivés ils ont coupé très vite les forêts et elles n'ont jamais repoussé et au Groenland il n'y a pas de forêt et donc pour construire leur bateau pour réparer leur bateau ils avaient besoin de bois et quand on est au Groenland le continent américain est beaucoup plus proche que ne l'est la Norvège ou l'Ecosse ou l'Irlande alors c'est plus proche quand on sait qu'il y a quelque chose d'autre de l'autre côté évidemment donc est-ce que comme le disent les sagas du XIIIe siècle est-ce que c'est des navigateurs qui ont été chassés par la tempête par le vent et qui ont vu au loin une terre avec des forêts c'est possible c'est tout à fait possible mais c'est peut-être aussi des gens qui se sont dit on va essayer d'aller voir plus loin s'il y a quelque chose tout simplement en tout cas il semblerait que pendant 10 à 20 ans peut-être aux environs de l'an 1000 ils ont fait le trajet de temps en temps le long de cette côte jusqu'à une base où ils passaient l'hiver dans la région de Terre-Neuve et puis ça s'est pas bien passé ça s'est pas bien passé avec les Amérindiens les textes les légendes islandaises du XIIIe siècle dérivés de ces événements nous expliquent qu'ils se sont battus contre des des gens bizarres qu'ils appellent les skrylingars des gens un peu démoniaques ce sont des textes chrétiens déjà au XIIIe siècle ça s'est pas très bien passé c'était loin c'était pas pratique et donc au bout peut-être de 10, 20, 30 ans la route a été abandonnée évidemment à aucun moment ils n'ont eu l'impression de découvrir un nouveau continent ils n'ont pas découvert l'Amérique au sens où ils auraient eu une représentation du monde qui a été profondément transformée par leur découverte c'est pas ça ils sont allés un peu plus loin ils ont trouvé quelque chose d'intéressant pendant un temps et puis finalement c'était pas si intéressant que ça et ils sont restés au Groenland et ils ont commercé plutôt avec l'Est voilà ce qu'on peut dire sur ce mit viking je vous invite à lire en particulier deux ouvrages il y a un numéro du magazine l'histoire qui a été publié en décembre 2017 auquel vous pouvez vous référer et puis un très bon livre de Anders Wienroth un historien américain d'origine suédoise qui a été traduit tout récemment aux éditions La découverte au temps des vikings voilà si vous voulez en savoir plus c'est je pense aujourd'hui en français parmi les les ouvrages les plus les plus utiles il y a aussi un très bon petit que sèche que j'ai pas mis ici sur le sur la diapo de Pierre Bauduin mon collègue à Caen qui a fait un excellent que sèche sur les vikings voilà à peu près trois petites références si vous voulez approfondir cela merci applaudissements